C'est clair que la façon dont l'énergie mondiale obtient son supply de énergie n'est pas sostenible. Nous sommes en plus de 85% de l'eau, de l'eau et de l'eau, des combustibles fossiles. Ces ressources sont maintenant deplettées progressivement, et elles seront moins et moins et plus costes. Et en seconde, comme vous le savez, nous sommes spoilingons l'environnement, nous sommes spoilingons le climat, en sorte que nous sommes risqués d'avoir plus de changements climatiques, pas en parlant de la santé des gens. Nous avons absolument besoin d'avoir une technologie inovative alternative pour avoir un supply de énergie mondiale prédictable et continuellement de mondiale. C'est complémentaire de la énergie renouvelable, qui est intermédiaire et diffusée. La contribution chinoise est juste excellente. C'est que la Chine est très motivée, de soutien de politique, et jusqu'à ce moment-là, ils ont apporté toutes les compétences très innovatives et spécifiques en temps et en spécification. Donc, la Chine est vraiment un partenaire exemplaire pour l'Ether. La Chine est très motivée, de soutien de politique, de soutien de politique, de soutien de politique, de soutien de politique. La Chine est très motivée, de soutien de politique, de soutien de politique, de soutien de politique, de soutien de politique. La Chine est très motivée, de soutien de politique, de soutien de politique.